Je dois à la France beaucoup parce que la France m'a très bien accueilli. Leçon d'histoire dans un lycée de Villeneuve d'Asque, celle d'un français d'origine juive polonaise, un homme qui a traversé près d'un siècle de conflits du ghetto de Varsovie à la bande de Gaza. Une rencontre avec les élèves du lycée Raymond Queneau dans le cadre de l'opération Sans témoins, sans école. Un témoignage du passé mais aussi une réflexion sur l'avenir. C'est quelqu'un qui a vécu une histoire qui va bientôt passer dans les livres d'histoire, c'est-à-dire il est de cette génération qui est en train de disparaître et qui ne pourra plus d'ici une dizaine d'années venir voir les élèves et leur raconter ce qui s'est vraiment passé. Vous croyez en la paix entre Israël et Palestine ? Il faut croire parce que sinon ça n'arrivera à rien. Les victimes de Décoté ça sert à rien du tout. Vu la guerre, vu le passé douloureux que j'avais, que j'ai perdu 43 personnes de ma famille, y compris mon père, et que j'ai vu tant de morts autour de moi, je trouve que la guerre c'est une absurdité totale, quelle que soit la guerre ou quelle que soit la cause de la guerre. C'est un homme qui a vécu la guerre, qui a vécu la naissance d'un État. Quand ils racontent leurs histoires, on arrive à se retrouver dans ce qu'ils disent. Ça m'a touché aussi au niveau de son discours, sa vie. Un témoignage poignant et une vraie leçon de vie, notamment pour des jeunes issus eux-mêmes de l'immigration. Un message d'espoir surtout que la mémoire survive à travers les jeunes générations. Sous-titrage Société Radio-Canada